A la une de l'actualité, l'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire se tiendra bel et bien. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité l'a confirmé. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce vendredi. Campagne de sensibilisation au recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement, Alben Mabritoix, a visité des ménages. Il s'est rendu dans trois localités du pays, dont Ferké-Sédougou. L'objectif était de se rendre compte du bon déroulement de l'opération. A l'étranger, des tirs ont retenti dans la nuit d'hier à Bangui. Bilan, deux morts et neuf blessés. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. L'emploi et le coût de la vie étaient au cœur d'un séminaire gouvernemental ouvert aujourd'hui à Abidjan. La rencontre a été présidée par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Il s'agissait pour les membres du gouvernement de tabler sur l'état d'avancement des initiatives gouvernementales en matière d'emploi et d'identifier les conditions d'une baisse significative et durable des produits de grande consommation. Hugues Hervébli. Le séminaire gouvernemental, le deuxième de ce mois d'avril, a visé l'adoption de documents de référence sur la forme de plans stratégiques. Leur mise en œuvre fera de la création d'emplois, la lutte contre le chômage et la lutte contre la cherté de la vie, des réalités de plus en plus tangibles pour les Ivoiriens. Quelques-unes des recommandations qui ont été faites. Au titre de l'emploi, les membres du gouvernement recommandent la poursuite des enquêtes emploi en renforçant les moyens permettant la publication régulière de données fiables, de l'amélioration de la capacité d'absorption au niveau des différents programmes en cours afin de mobiliser des financements complémentaires auprès des bailleurs de fonds pour la réalisation de projets pertinents et à fort impact social. L'accélération du processus de mobilisation du financement public pour l'emploi conformément à la stratégie de relance adoptée par le gouvernement le 26 novembre 2013. Au titre de la lutte contre la vie chère, l'augmentation de l'offre de logement en vue de combler le déficit observé dans le secteur, la garantie du libre jeu de la concurrence, de la rationalisation des taxes et autres prélèvements qui grèvent les prix, l'amélioration de l'offre de biens et de services. Faire de la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire un générateur d'emplois et de bien-être des populations, le Premier ministre Danek Abdan Dinkan l'a rappelé, est une recommandation expresse du président Alassane Ouattara à laquelle le gouvernement ne serait dérogé. Comme on peut le constater, le gouvernement est à l'initiative et assidûment au travail pour corriger les effets cumulés de plus d'une décennie de crise qui ont exacerbé le niveau de pauvreté. L'augmentation de 25% du produit intérieur brut et de 15% du produit intérieur brut par habitant entre 2011 et 2013, selon la dernière évaluation du Fonds monétaire international, est un signe tangible de progrès réalisé, même si nous sommes conscients de l'importance de ce qu'il reste à faire. Toutes les actions entreprises doivent être soutenues par des sources nouvelles, efficaces et pérennes de financement pour porter l'ensemble de ce dispositif. Les conclusions du séminaire gouvernemental consacrées à l'emploi et à la lutte contre la vie chère seront soumises très prochainement au président de la République en Conseil des ministres pour des décisions à prendre. A chaque commerçant sa balance, la Fédération nationale des coopératives de Côte d'Ivoire prône l'utilisation de cet instrument de mesure pour peser les produits à la vente. Quel est l'avis des consommateurs face à cette proposition ? La balance peut-elle être utilisée comme il se doit par certaines commerçantes en grande partie illettrées ? Des éléments de réponse dans ce reportage de Serge Gangomé et Franck Coadieu. La bonne utilisation de la balance est très souvent remise en cause par les consommateurs. Le problème ne découle pas seulement des balances truquées, mais il est surtout lié au fait que la plupart des commerçants sont illettrés et ne maîtrisent donc pas son utilisation. Je me demande si souvent les femmes sont parties à l'école. Est-ce qu'elles peuvent lire les balances ? Les commerçants illettrés sont très souvent pointés du doigt, mais elles rejettent en bloc ces accusations. Les souffles-là nous ont montré que quand vous faites quelque chose, il faut regarder. Si c'est sûr, ça la c'est zéro. Ça vient ici, c'est un kilo. Je vois la balance. Les clés ne se plaignent pas. Quand je pèse, elles ne se plaignent pas aussi. Selon la présidente de la FENACOVICI, la balance serait un excellent moyen de lutte contre la cherté de la vie. C'est pour éviter que si ici, au marché d'ici, si c'est à 200 francs, et puis tu vas à l'autre marché, c'est à 500. Moi-même qui suis le patronne, je ne sais pas lui écrire. Mais je ne sais pas lui écrire, quand on a déposé la balance, il y a aussi les petites formations qu'on fait sur place. On dit, quand tu vois, voilà, c'est un. Donc quand tu as mis ça là, ce qui est rond là, c'est comme orange. Tout est au kilo. Et vraiment, je suis surprise parce que j'aurais appris par les médias. Mais vraiment, j'avoue que je n'ai pas cru. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas vendre le kilo de banane à cette période à 200. La FENACOVICI entend donner les moyens à toutes les commerçantes afin qu'elles puissent se procurer une balance en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Le sujet de bonne gouvernance intéresse les partenaires au développement. Ils ont eu une séance de travail avec le Secrétariat national de la gouvernance et au renforcement des capacités. Objectif, partager les expériences afin d'assurer la mise en pratique des actes de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. La bonne gouvernance, la clé de tout développement véritable. Pour un État, la condition incontournable pour des investissements de partenaires financiers. Dans un pays engagé sur de vastes chantiers comme la Côte d'Ivoire, il faut les rassurer par des initiatives transparentes. C'est ce que fait le Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Il a invité autour d'une table ses partenaires en vue de jeter les bases d'une plateforme d'échange permanente. Nous avons évoqué l'organisation du dispositif institutionnel national qui opère sur cette thématique importante qu'est la gouvernance. Et effectivement, nous avons donné quelques informations supplémentaires sur les programmes importants sur lesquels le Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités de travail. Une initiative saluée par le directeur pays de PNUD. Il a souhaité au nom des partenaires au développement présent la bonne marche de cette plateforme. Nous avons pu mettre en exergue nos préoccupations, notre effort d'alignement et de convergence. En améliorant à tous les niveaux et secteurs d'activité la qualité de la gouvernance dans un État, sa croissance est positivement impactée et ce sont les populations qui le ressentent le mieux. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué de la présidence de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. À la suite du Conseil des ministres du 16 avril 2014, il a été procédé à la nomination des membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et du Secrétariat général de la dite institution. Au titre des membres sont nommés membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Mme Aka Francine-Henriette, épouse Aka Angui, avocat, Mme Asata Kone, épouse Siloué, enseignant-chercheur en droit, M. Kouassi Guy-Serge, officier de police judiciaire, M. Hadou Kwame-Serge Philippe, administrateur des services financiers, M. David Ndrain-Hallou, criminologue, M. Touré Ismaila, sociologue, M. Abdoulaye Fofana, cadre de banque, M. Ousmane Diagne, ingénieur informaticien. Au titre du secrétariat général est nommé secrétaire général de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, M. Brou Kwaku Nguesson Mathurin, magistrat, signé de René-François Afing Kouassi. Parlons à présent des dispositions relatives à l'élection présidentielle de 2015. Pour rappel, il a été adopté récemment au Conseil des ministres un projet de loi portant recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vient de se prononcer sur cette décision. C'était au cours d'une conférence de presse. Ahmed Bakayoko estime que la nouvelle CEI, telle que prévue par le projet de loi, ne sera pas renégociée par le gouvernement. Le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante, adoptée en Conseil des ministres le 9 avril dernier, continue de diviser la classe politique après avoir fait les choux gras des journaux. Avant d'aller défendre le dit projet de loi au Parlement, le ministre Ahmed Bakayoko, sans équivoque, affirme le gouvernement ne fera pas marche arrière. Le gouvernement a voulu prendre la forme d'une CEI qui n'est pas pléthorique, comme on le retrouve dans tous les pays où les choses se déroulent normalement. Certains pays, comme le Sénégal, ont une commission de 12 membres, au Nigeria c'est 13 membres, au Ghana c'est 7 membres, la Côte d'Ivoire doit renouer avec la normalité. Donc nous partons à l'Assemblée dans le souci de faire passer ce texte. Donc nous n'avons pas l'intention, au niveau du gouvernement, de renégocier ce texte. Ceux qui décrivent le projet de loi soutiennent que l'ossature de la future CEI fait la part belle au pouvoir. Ahmed Bakayoko, lui, s'insurge contre ses allégations. D'abord, la société civile n'a jamais été aussi bien représentée. Jamais. Donc c'est un fait. Ensuite, le pouvoir n'a jamais été aussi sous-représenté dans quelques CEI que nous avons connus dans l'histoire de notre pays. En 2001, il n'y avait pas de crise. Sur cette CEI de 2001, qui est la base d'un travail, qui a été présentée par le Premier ministre à l'époque, Afin Guesson, signée, actée par l'ex-président Laurent Gbagbo. Je vous donnerai une copie. Cette CEI avait un représentant de la présidence, avait un représentant du président de l'Assemblée nationale que nous avons sorti, avait un représentant du président du Conseil économique et social que nous avons sorti, avait un représentant et du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Sécurité. Nous l'avons réduit, c'est le représentant. La question qui fâche a été également posée, pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas été consultée ? Nous avons fait notre part. Nous êtes témoins, et l'opinion est témoin, de la volonté du gouvernement de discuter avec l'opposition. Nous avons invité nos frères de l'opposition à des discussions. Il y a eu à un moment donné des échanges, à un moment donné, ils ont dit qu'ils ne discutaient plus. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est difficile. On ne peut pas aussi bloquer le pays au bon vouloir d'une partie de l'opinion qui existe, qui est respectable. Mais on ne peut pas bloquer le pays. Parce qu'évidemment, le piège, si vous traînez la discussion, après on vous dira, c'est trop tard pour les textes, c'est trop tard pour les élections, après encore repos avec les élections, situation de déception, il faut en sortir. Le projet de loi sur la recomposition de la CEI sera débattu au Parlement au mois de mai avant son adoption. La nouvelle CEI sera installée dans le courant du mois de juin. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura bel et bien lieu en 2015. Toujours à la faveur de cette conférence de presse, le ministre Ahmed Bakayoko a rassuré l'opinion nationale et internationale sur la tenue de ce scrutin tel que prévu par la Constitution. Je vous propose de l'écouter. Je peux vous dire, pour ceux qui spéculent, que les élections auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire en octobre 2015. Il faut le noter. Notre travail, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la normalité. Et un pays normal, c'est un pays où on fait des élections telles que prévues par la Constitution. Intéressons-nous à la quatrième opération de recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a fait le tour des ménages à Feké-Sédougou, Séguéla et Dimbokro. Albem Abri-Touakeus entendait ainsi s'assurer du bon déroulement de l'opération. Ces visites s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au RGPH. Le ministre Albem Abri-Touakeus dans les ménages à Feké, Séguéla et Dimbokro. Accompagné des agents recenseurs, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, veut s'assurer de la bonne exécution de la quatrième opération de recensement général de la population et de l'habitat. Dans chaque famille où il est passé, le ministre d'État a fait comprendre l'importance de cette opération en cours. Selon lui, cela permettra au gouvernement de mettre en place une véritable politique de planification pour le développement de la Côte d'Ivoire. À Feké, première étape de la tournée, l'opération de recensement général a débarré véritablement le 4 avril. Selon le directeur régional de l'Institut national de la statistique, plus de 40% de la population a été recensée. Le préfet de région du Kéloquo a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour le respect du délai du 30 avril. Il faut sensibiliser, sensibiliser, étant dans les lieux de culte, les vendredis, les dimanches, chacun à son niveau. Les membres des comités font ce même travail de sensibilisation pour leur dire tout simplement qu'il s'agit là d'une opération administrative qui n'a rien à voir avec le politique. Cégéla annonce un taux de couverture de plus de 60% après deux semaines d'activité. Le comité local de supervision promet maintenir les campagnes de sensibilisation afin que toute la population du Orodougou soit recensée. Quand on s'attend à l'électricité, quand on s'attend à l'eau, quand on s'attend aux infrastructures routières, c'est le recensement qui peut nous apporter ça. Parce que la taille de la population indique les décisions à prendre pour le développement de telle ou telle région. Ici, à Dimbokro, au sein de la Côte d'Ivoire, le préfet des régions soutient que sa population adhère pleinement à l'initiative du gouvernement, ce qui justifie les 60% du taux de recensement. et des activités de sensibilisation auprès des populations. D'abord à partir d'une réunion publique et ensuite des sensibilisations dans les familles, là où des résistances nous ont été rapportées. Sensibiliser toute ma communauté, comme quoi tout le monde n'a qu'à se faire recenser et surtout de recevoir bien les agents de recenser quand ils vont arriver à les questions, tout ce qu'ils vont leur demander, qu'ils soient francs et justes et objectifs. Le ministre Albert Mabrut-Touacus encourage les différents communautés départementaux à fournir plus d'efforts pour le respect du délai du 30 avril. Nous constatons aujourd'hui qu'en moyenne, c'est autour du 7 avril que les uns et les autres ont démarré. Et donc, lorsqu'on aura le point qui me sera fait le lundi soir par la direction exécutive, je pourrais informer le gouvernement en donnant la situation réelle sur le terrain et au vu de cela, nous aviserons. Partout, les difficultés soulevées sont identiques. Elles sont liées au manque de matériel roulant et à la disponibilité de certains ménages le jour pour des activités agricoles. Face à ces problèmes, le ministre d'État, ministre du Plan et de Développement, propose le passage des agents recenseurs la nuit. Le ministre souhaite également l'implication des cadres, des élus et des chefs de communauté pour la réussite de cette opération. Une initiative capitale pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par le maire de la ville de Ferté qui met à la disposition des agents recenseurs des dizaines de motos. 206 et 150 logements sociaux seront construits respectivement à Diokoué et à Guiglo. Après Daloa, les travaux ont été lancés dans ces deux villes. C'était l'occasion pour le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, d'appeler les populations à se faire recenser et à se procurer l'arrêté de concessions définitives. Gabriel Zani. A Diokoué, le site des logements sociaux se tend sur 5 hectares. Au total, 206 habitations seront construites sur le terrain qui appartenait dans un passé encore récent à l'opération des Nations Unies, installée dans la région. A Diokoué, impossible de trouver un logement décent. Tout a été délaissé du fait de la guerre. La démographie, elle, a doublé en un temps record à cause des déplacements de populations rurales vers les grandes localités. L'achèvement des logements sociaux sera un réel soulagement. Cette initiative de construire des logements un peu partout dans le pays, elle a bienvenu parce qu'au moins ça pourra permettre à un Ivoirien d'avoir au moins un toit. Nous tous en avons besoin de ces bâtiments. Donc je suis vraiment très content. Plus de 500 logements sociaux seront construits dans la région du Guémont. Le ministre nous a dit tout à l'heure dans son discours que ça serait une réalité d'ici 6 mois ou 10 mois. Nous espérons que les clés nous seront remises d'ici 6 mois. A Guiglo, cet ancien site de charbon deviendra dans quelques mois une belle cité, selon le promoteur. Ici, les travaux avancent très vite. Des villas ont été déjà construites. Une école primaire est même prévue. Sachant que le gouvernement et surtout la population entend beaucoup de ce projet, nous ne sommes pas arrêtés aux deux villas témoins. Nous avons pu faire une dizaine. Notre programme immobilier prévoit une école primaire, une aire de jeu et des espaces verts pour un cadre de vie agréable. Et c'est une joie pour les élus et cadres de la région du Cavalier. Je remercie Dieu qui a donné la sagesse au président de la République qui dans sa campagne déjà nous a annoncé que vous aurez des logements pour loger vos administrateurs, vos militaires qui arrivent ici. Et là, ça nous a fait chaud au cœur. Et aujourd'hui, c'est la réalité. De deux coups à Giglo, il est difficile de connaître avec précision le nombre d'habitants. C'est pourquoi le ministre de la Construction a souligné aux populations le bien fondé du recensement en cours actuellement dans le pays. Il a aussi indiqué la nécessité d'obtenir l'arrêté de concession définitive ACD, délivré exclusivement par le préfet de départements ou des régions. La conférence stratégique de l'Union Postale Universelle, c'est pour le mois d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'Union, Bichar Hussein, est déjà à Bijan pour se rendre compte du bon déroulement des préparatifs. Après des rencontres avec les autorités et des visites d'infrastructures, c'est un sentiment de satisfaction qui l'anime et il a fait savoir au micro de l'Ancina Ouattara. On l'écoute. La Côte d'Ivoire a émis le vœu d'organiser la conférence stratégique de l'UPU en 2014. Je voudrais dire que c'est une importante réunion pour notre organisation après le Congrès. Le dossier a été bien défendu par les autorités ivoiriennes, notamment le ministre de la Poste et les TIC. A la suite de cela, nous avons accepté de venir en Côte d'Ivoire pour la tenue effective de cette rencontre pour faire le bilan à mi-parcours. Il faut indiquer que les infrastructures, mais aussi l'engagement des autorités, le président de la République lui-même, ensuite le premier ministre que j'ai eu l'honneur de rencontrer, et les autorités en charge de la Poste en Côte d'Ivoire, nous rassurent quant à la tenue de cette réunion. Une chose que je pourrais dire sur la Côte d'Ivoire, c'est qu'au niveau de la Poste, il y a eu des progrès. De nombreux défis restent à rélever, et nous allons appuyer les innovations. Une grande innovation que j'ai pu voir, d'ailleurs, c'est la solution de e-commerce de la Poste. On peut aujourd'hui, avec la Poste de la Côte d'Ivoire, faire des achats en ligne. C'est vraiment encourageant, et cela montre que la Poste a changé, et elle a adopté des technologies pour s'adapter elle-même aux évolutions. En santé, le paludisme a fait 4 millions de victimes en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre la maladie. Le thème choisi cette année au plan national est bilan de la lutte et perspective. Les actions sont menées dans le pays pour une meilleure prise en charge du paludisme. Christelle Menon. En 1996, la Côte d'Ivoire met en place un programme national de lutte contre le paludisme. A cette période, la maladie tue des milliers de personnes dans le pays, comme partout en Afrique subsaharienne. A partir de 2006, deux plans stratégiques vont se succéder. Ils s'articulent essentiellement autour de la prise en charge et de la prévention. 19 districts seront concernés par la gratuité ciblée femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans pour la prise en charge. De 2012 à 2015, les 82 districts sanitaires du territoire bénéficieront ensuite de la gratuité totale. Il y a eu la formation des agents de santé pour prendre en charge de façon convenable la lutte contre le paludisme. Et l'État de la Côte d'Ivoire, chaque année, a inscrit une ligne budgétaire et plus de 2 milliards pour appuyer le programme à l'achat des moustiqués imprégnés longues de rédaction depuis 2012. L'année 2012 a enregistré 4,5 millions de malades et 4 825 décès liés au paludisme. En 2013, 3,9 millions de personnes ont été touchées et 4 028 en sont décédées. Une baisse de la prévalence et de la mortalité due à la prise en charge correcte des cas diagnostiqués, mais aussi à la prévention et à la communication. A ce jour, 67% des ménages possèdent une moustiquaire imprégnée et on estime que 55% de la population est sensibilisée sur le paludisme. Tous ces efforts ont aussi été rendus possibles grâce à des partenaires de l'État de Côte d'Ivoire, bailleurs de fonds ou appuis techniques. Le paludisme est sous contrôle selon le Programme national de lutte contre la maladie, l'heure et à l'intensification d'une lutte intégrée pour son élimination. Des pays ont éliminé le paludisme. Si nous avons l'implication métissectorielle avec la prise de conscience nationale et individuelle, nous allons aller vers l'élimination du paludisme. Le paludisme recule avec le développement. Un développement économique et social qui sous-entend notamment un environnement immédiat assaini, la mise à disposition et l'utilisation de moyens de prévention efficaces. Et demain, samedi 26 avril, on célébrera la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur et l'OIPR ont échangé à cet effet avec les parlementaires. Il s'agissait pour ces deux structures de présenter les difficultés autour du principe de la propriété intellectuelle et de plaider en faveur des réformes des lois existantes. Alexis Wodraogo. Un artiste malade suscite de l'émoi, invictive contre les tutelles, réseaux sociaux en ébullition. Plus vous respectez les dispositions de la loi en sollicitant l'autorisation du Burida, mais plus l'artiste touche des rétributions sur l'exploitation de son oeuvre. Et en ce moment-là, l'artiste est capable, comme tous vous et moi, comme tous travailleurs, d'assumer ses charges sociales. Et le moyen pour l'artiste de se protéger, c'est bien le respect de sa propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est un droit que l'État reconnaît sur ce qu'une personne a créé, qui peut être une chanson, qui peut être une invention, qui peut être une marque. En d'autres termes, la propriété intellectuelle protège l'auteur en lui garantissant le monopole de son oeuvre. Pour l'édition 2014 de cette journée, le Burida et l'OIPI étaient devant la commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Objectif, présenter les défis du respect de la propriété intellectuelle dans le pays. Il nous faut un cadre juridique qui nous permette d'explorer, de défendre véritablement, n'est-ce pas, les intérêts des auteurs. L'Office de la propriété exhorte toutefois les inventeurs à se protéger eux-mêmes en se faisant agréer. Comment se protéger ? C'est simple, selon la nature de ce que vous avez créé. Vous vous adressez à l'Office et on vous délivre un titre. Par exemple, si c'est une invention, vous faites une demande de brevet d'invention et après avoir examiné votre demande de brevet d'invention, on vous délivre un brevet d'invention. La propriété intellectuelle reste un outil indispensable au développement et un acte civique auquel il ne peut se dérober. Un nouveau tracteur pour le département de Couteau, c'est un don du ministre de la Poste et des Technologies, Bruno Nabagnyé-Kone, le témoignage de nos confrères de RTI Boaki. Parler de développement, c'est ce à quoi s'est attélée le ministre Bruno Nabagnyé-Kone dans la région de Labagoué. Fils de la région, il a encouragé la population à œuvrer pour le développement de leur localité. La jeunesse du département de Couteau, réunie au sein de la mutuelle agricole pour le développement de Couteau, a bénéficié d'un tracteur, un engin agricole qui va accroître la capacité de production de cette mutuelle. Nous ne pouvons plus continuer de voir souffrir nos parents pour si peu de résultats. Nous ne pouvons plus accepter de voir nos jeunes partir ailleurs parce qu'ils voient que c'est trop difficile de travailler la terre chez nous. Chère population de Couteau, la porte à laquelle nous avons frappé, qui s'est ouverte et qui nous a permis d'avoir ce tracteur, c'est la porte du président Alassane Ouattara. Le ministre s'est ensuite rendu à Mounini, village situé à 32 km de Couteau. Un déplacement dans ce village pour soutenir les femmes rurales du groupement Ouilleri. Des femmes à qui le ministre Bruno Nabagnyé-Kone a offert du matériel agricole pour leur implication dans le développement de leur localité. Idem pour le groupement des femmes des Elessos. Le porte-parole du gouvernement a procédé également dans le village de Douba à la pose de la première pierre du centre de santé. A l'occasion de cette tournée dans la région de la Bagoué, le ministre Bruno Nabagnyé-Kone a exhorté la population à soutenir le président Alassane Ouattara dans ses actions de développement pour une Côte d'Ivoire émergente d'ici 2020. Le gouvernement ivoirien apporte son soutien à la famille de Thiemoko Joël. Ce dernier a été tué par balle suite à une altercation avec un élément des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant Anne-Désirée Ouloto a profité de l'occasion pour présenter les condoléances du gouvernement à la famille de la victime. Thiemoko Joël, âgé de 21 ans, a été accidentellement tué par balle par un élément des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les faits datent du lundi 21 avril aux environs de 20 heures dans le quartier Jérusalem dans la commune d'Atecoube. Informé de cette triste nouvelle, Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, apporte la compassion du gouvernement à la famille éplorée. La Côte d'Ivoire est une famille et lorsqu'une famille est en difficulté, il appartient aux fils et aux filles de ce pays d'apporter leur solidarité. C'est donc ainsi que le président de la République nous a dépêchés pour apporter la compassion et le soutien du gouvernement à toute la communauté de Locodio. Présence aussi de l'autorité municipale, Dan Oupoulin salue cette action de solidarité du gouvernement, occasion pour lui d'émettre des préoccupations sur la sécurité dans sa commune. Nous saluons à la juste valeur l'implication du gouvernement pour apaiser le cœur et pour prendre en charge ces obsèques. Mais en même temps, nous souhaitons que rapidement notre commissariat, que la mairie a mis à la disposition des populations, soit opérationnelle pour que rapidement il y ait une police de sécurité, une police de proximité qui assure la sécurité des populations et de leurs biens. La famille de Timoko Joël ainsi que les habitants du quartier sont encore sous le choc. Le jeune homme sera inhumé le samedi 26 avril au cimetière de Locodio. Et sachez que l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Ouad, bloqué depuis deux jours à Casablanca, vient de s'envoler pour Dakar. Il était dans la ville marocaine dans l'attente de rentrer dans son pays après deux ans d'absence. Nouvelle nuit de violence à Bangui, capitale centrafricaine. Des tirs ont retenti dans la nuit dernière à Bangui. Bilan, plus de deux personnes tuées et neuf autres blessées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada